Alors, petite introduction dramatique à Spodzol, le podcast du Gravel et du Bikepacking épisode 189. Ici Richard Delôme. Alors ce que j'aime là, c'est que comme je fais un débrief avec vous, je vais pouvoir reprendre l'intro avec les mecs. Ça j'adore. Vous avez été nombreux à suivre la première édition de Bright Midnight en Norvège début juillet. Et bien aujourd'hui, après avoir écouté un débrief avec les principaux protagonistes, à savoir Sofiane, Clément et Christophe, voici maintenant l'heure de débriefer avec Julie et Laurie. Laurie courait son premier ultra et est certainement la seule personne à avoir repéré les cabanes de trappeurs disséminées sur le parcours. Et également la seule personne qui a préparé l'épisode sans que je lui demande et a même répondu d'avance à des questions imaginaires. Donc bravo Laurie, bravo pour ce magnifique sens de l'anticipation inattendue. Les membres avisés de Bistro Gravier, dont le lien est dans la description de cet épisode, la connaissent bien maintenant, puisque Laurie intervient souvent et partage des photos magnifiques, entre autres commentaires pertinents. Quant à Julie, parlons-en, elle n'était pas montée sur un vélo depuis des semaines suite à une vilaine blessure et encore traumatisée par notre rencontre fulgurante aux Canaries autour d'une merguez. Et elle a roulé fort, très très fort dans les deux cas. Alors, pour commencer, vous me connaissez bien toutes les deux, on se connaît maintenant depuis quand même quelques temps, et vous savez bien que je ne suis pas le genre à me moquer. Néanmoins, une de mes sources, qui tient à garder l'anonymat, m'a écrit il y a deux jours en me disant « Demande à Julie de parler de l'intérêt des freins en gravel ». Ok, ben l'anonymat, merci beaucoup. Ouais, ben… T'as deviné qui c'est ? C'est bon ? Oui, c'est bon, j'essaie qui c'est. Merci Clément Maé, quand même. Comme il t'a balancé. Ah ouais ! Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qu'il m'a dit, tu vas voir, c'est légendaire. Donc, comme évoqué pendant l'introduction, ben, j'étais blessée avant la course, et je ne pensais même pas prendre le départ. Et j'ai décidé, je crois, le mercredi, alors que la course partait le samedi, ou dimanche, je suis déjà perdue, que j'allais tenter. Et du coup, ben, mon vélo, je n'ai rien révisé. Je n'ai pas fait de prépa, de check, de rien du tout. J'avais vite écrit à Laurie « Tu penses que c'est une bonne idée ? » Elle m'a dit, ben, t'as roulé dessus hier, il fonctionne, vas-y. Je suis partie, et puis, mi-course, j'ai grillé mes freins, mes plaquettes. Je n'avais plus de freins. Et j'avais la flemme de m'arrêter pour résoudre le problème. Et du coup, je me suis dit, de toute façon, j'ai fait toute une descente sans frein, et ça a passé sans frein avant. J'avais que le frein arrière, et je n'ai pas eu trop de problèmes. Je me suis dit, ben, pas besoin de frein pour la fin de la course, ça passe, il ne reste que 250 kilomètres. Et puis voilà. Les 250 que tu n'as pas fait, je crois, d'ailleurs. Les 250 que je n'ai pas fait. Moi non plus, d'ailleurs. Tu vois, je me la joue un petit peu comme ça, mais catégorie, moi non plus, je ne les ai pas fait. Et pourquoi tu as arrêté ? J'ai pas bien compris. J'ai eu mal aux genoux. C'était le deal que je m'étais fait avec moi-même avant de prendre le départ. C'est que dès que j'avais des douleurs aux genoux, je m'arrêtais. Et puis, ben, en fait, j'ai réussi à faire les 800-850 kilomètres avant d'avoir des douleurs un peu trop aiguës. Et c'est là que je me suis arrêtée. Et donc voilà, c'est tout. Une sage décision, donc. Oui. Je ne regrette pas du tout. Laurie, bon, nous, on a partagé une soupe. Oui, gastro, dans un restaurant où la serveuse m'a proposé un accord vin avec les je ne sais combien de services qui étaient proposés. Donc ça, c'était très chouette. C'est très dur, l'ultra, effectivement. Oui, mais ça, c'est uniquement parce que tu as croisé ma route. Si tu avais été toute seule, tu serais allée dans un relais voyageur un peu cradingue. Exactement. C'est uniquement parce que moi, je suis une poule de luxe. Et que quand je m'arrête, je vais dans un 3 étoiles. Exactement. Bah écoute, quand on te tend une perche, tu la prends. Oui, parce qu'il faut quand même préciser que dans l'après-midi, tu m'as écrit pour me dire, je suis en rade, est-ce que je peux venir partager, est-ce que tu peux partager ta chambre ? Bah évidemment. Donc, quand même. Comme il y avait deux lits, ça a tombé très très bien. Exactement. C'est quand même ça qu'il faut préciser jusqu'au bout. J'avais quand même un plan B. J'avais quand même un plan B qui était d'aller dans un camping. Mais c'était plus ou moins, voilà. Quand on te propose la chambre 3 étoiles, tu la prends, quoi. Carrément, carrément. Vous êtes à Lausanne et vous faites partie de la mythique équipe Lausanne Gravel, dirigée néanmoins par la non-moins mythique Linda Fargzadi, membre des services secrets. Exact. En fait, je pense qu'il y a quelqu'un qui a juste proposé dans le groupe Lausanne Gravel, ça vous dit, on s'inscrit à ça, ou est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés de s'inscrire, et il y a genre 15 personnes qui ont répondu comme si c'était une sortie du dimanche de 40 bornes. Oui, allez go, on s'inscrit, et on s'est tous inscrits en même temps. Et donc, ça a fait déjà un peu un effet de groupe, et on s'est tous organisés en groupe pour y aller. Donc ça, ça fait une grande motivation pour tout le monde. Mais personnellement, je trouvais que la Norvège était très intéressante à découvrir comme pays. Les paysages sont magnifiques. Et je pense aussi, comme les mecs l'ont dit, c'est aussi l'attrait d'avoir le soleil tout le temps, et de pouvoir rouler la nuit. Finalement, moi, je n'ai pas roulé la nuit, mais bon, bref, quand même. Et voilà, pour moi, c'est aussi juste la découverte de l'ultra. Je trouvais que c'était un ultra un peu abordable pour les débutants. Un petit peu atypique aussi. Julie, ouais, pareil ? Bah, de mon côté, c'était, je connais bien Justine Associe. Donc, c'était un bon pote. Donc, quand j'ai su qu'il organisait un ultra, je me suis dit, ça, il ne faut pas que je le loupe. Il faut voir comment ça se passe. Et puis, pareil, il y a eu un engouement assez important du côté de Lausanne. Et c'était vraiment, allez, on va, on se marre, on est entre potes, et puis vas-y. Et surtout aussi, l'idée, c'était aux Canaries. J'avais trouvé dommage de ne pas profiter du paysage autant que j'aurais voulu par le fait de rouler de nuit. Donc, c'était très intéressant de pouvoir rouler 24 heures sur 24 et voir le paysage en entier. Ah bah, c'est sûr que là, on n'en a pas loupé une miette parce que toi et moi, je pense qu'on n'a rien vu de Lanzarote. Non. Donc, c'est quand même un petit peu, c'est quand même un petit peu dommage. Donc, c'était un petit peu le côté atypique aussi. Et Laurie, tu disais à l'instant le côté accessible. Qu'est-ce qui… Oui, accessible, pas abordable, mais oui, accessible. Déjà, moi, je ne voulais pas faire d'ultra en route. Donc, je cherchais un ultra qui était gravel, véritablement gravel et pas VTT. Et donc, pas trop difficile dans le off-road. Et d'avoir… Quand on t'annonce que tu peux faire l'ultra en pneu de 40, tu sais que ce ne sera pas la misère et que tu n'auras pas 1000 hike-a-bikes et que tu vas pouvoir rouler la plupart du temps. Donc, déjà, ça, moi, ça m'attirait. Et je me suis dit que ce n'est pas un ultra facile, mais en tout cas plus accessible. Julie ? Toi, tu as trouvé ça plus abordable, plus accessible que tes expériences précédentes ? Mon tout premier ultra, c'était sur route. Donc, ça, c'était assez facile dans le sens où tu n'as pas le stress de combien de hike-a-bikes, combien de passages techniques, de single tracks, tout ça. Ensuite, je trouvais que les Canaries, le rythme était un peu tamponné avec les ferries. Donc, ça ne sert à rien, des fois, de sprinter parce qu'ensuite, tu attendais le bateau. Du coup, je trouvais que c'était moins abordable, finalement, que, par exemple, Grand Guange, dans un sens. Juste parce que tu avais des longs, longs bouts, sans ravito, sans eau, sans magasin, sans rien du tout. Pour quelqu'un qui connaît moins l'ultra et qui est quelqu'un beaucoup moins organisé que Laurie, je pense qu'il y avait très facilement des grosses erreurs en termes de ravito à faire sur ce parcours. Ah oui, on peut en parler des erreurs sur la nourriture. Non, c'est vrai que c'était clairement un ultra où il fallait que tu regardes la trace. En tout cas, pour moi, c'était évident. Je me suis dit, déjà, juste pour savoir quoi emmener, quand tu es débutant, puis tu ne sais pas trop. Est-ce que tu dis, OK, est-ce que je prends ma tente ? Est-ce que je prends le sac de couchage ? Le matelas ? Est-ce que je ne prends rien ? Et juste pour prendre cette décision, pour moi, c'était essentiel de bien regarder la trace, juste pour voir, OK, il y a tant de kilomètres entre les villages, les villes, les campings, tout ça. Est-ce que je peux rallier ces points ? Si tu peux rallier ces points, tu ne prends pas ta tente, tu t'enlèves des trucs. Quand je pense que tu es la seule à avoir pris l'application de météo norvégienne. Non, ce n'est pas vrai, ça. Il y en a plein qui l'avaient, juste pas toi, Richard. Mais bon, on est loin de l'application météo suissante. Non, ce n'était pas hyper précis au niveau des précipitations, c'était un peu n'importe quoi. Je pense qu'il y a une journée, j'ai fait entièrement dans le sec, alors que Michel, qui était devant moi, il a pris la pluie, mais toute la journée, alors qu'il était peut-être, je ne sais pas, 60 kilomètres, 70 kilomètres devant moi. Et donc là, c'est Michel qui vient de partir à vélo. Attends. Non, il vient de rentrer dans l'appart, oui. Voilà. Excuse-moi, c'est mon petit téléphone. Donc là, c'est Michel qui vient de partir faire du vélo, c'est ça ? Non, non, il rentre du boulot, ouais. Ah ben, dis donc, 19h20, lui aussi, il a pris son après-midi. Bravo. Je ne sais pas s'il a entendu ça. Non, j'ai entendu le ton goguenard de Michel. Bonjour, mon grand, ça va ? Il dit bonjour. Si on venait un petit peu de la gestion et de la préparation du parcours. Parce que, bon, il y a différentes écoles. Laurie a appris à Sofiane qu'il y avait un ferry environ 15 minutes avant le départ. Exact, c'est juste. On a appris, et vous avez écouté l'épisode toutes les deux, que ça a aussi un petit peu lissé la course et permis un rassemblement général au niveau du ferry, qui a permis de relancer un petit peu le suspense de l'épreuve. Justement, vous, toutes les deux, comment vous avez préparé le parcours ? Parce que, Laurie, indépendamment de la blagounette, tu as pris des notes, tu es très méticuleuse, tu es très organisée. Donc, on a tous et toutes beaucoup à apprendre de toi. Comment tu as fait Julie ensuite ? On va commencer par Julie. Julie, comment tu as fait ? Bon, voilà. Julie se masque les yeux. J'en déduis qu'elle est beaucoup moins pointilleuse et méticuleuse. Bon, à sa défense, elle ne pensait pas prendre le départ, donc tu ne prépares pas une course que tu ne fais pas, normalement. Alors, j'ai regardé la trace vite fait pour la première fois dans le train en allant à l'aéroport. C'est Laurie qui m'a montré sur son téléphone. Et puis ensuite, j'ai fait un screenshot du roadbook qui nous avait été proposé par Justinas et Bruno. et je le découvrais à fur et à mesure que je faisais le parcours. Full stop. C'était ma prépa. Bah, moi je dis respect. Trois mois sans vélo, pas de frein, aucune préparation. Et tu as fait la course, tu as fait une course magnifique jusqu'à ce que ton corps te dise d'arrêter tes conneries. Bah, moi tout ce que j'ai envie, c'est que tu te soignes le plus vite et que tu te remettes en selle pour voir de quoi t'es capable. Merci. Entièrement d'accord. Et surtout, ne change rien ta méthode. Parce que... Non, il n'y a pas de... Mais tu es ivre-morte en fait, tu es hilare. Non mais, c'est comme ça que je prépare tout, je prépare rien. Mais si ça marche pour toi, je ne vois aucune raison de changer parce que sans problème de genoux, tu serais allé au bout. C'est sûr et certain. Donc, il n'y a aucune raison que tu changes. C'est qu'elle a un mental d'enfer, Julie. Le mental la mène partout. Ça veut dire quoi, un mental d'enfer ? Que malgré les douleurs, malgré les obstacles, elle continue quand même. Et peut-être un peu trop justement à cause de la blessure aux genoux. J'ai dû apprendre à un peu utiliser ce mental pour un bien, mais aussi connaître des fois que ce mental, ça peut être un peu plus négatif. Et puis, plus écouter mon corps. Donc, c'est ce que j'ai fait là en Norvège. T'imagines si en plus, elle se préparait ? Elle finit sur le podium, c'est clair ! Mais imagine si elle faisait du vélo, quoi. Enfin, si elle en faisait avant la course. Voilà. Et voilà. Est-ce que tu peux quand même détailler un petit peu ? Non, on y reviendra après. On va finir sur la préparation avec Laurie. Toi, Laurie, comment tu as préparé ton bazar ? Ça a été beaucoup d'analyse de traces à la base sur Komoot, parce que c'est le premier truc qu'on a eu. Mais assez rapidement, j'ai trouvé des points de repère. Donc, tout ce qui était soit ville ou si j'ai repéré très rapidement, comme tu l'as dit, toutes les cabanes de l'association de trekking de la Norvège. Parce que je trouvais que c'était un hyper bon choix, un bon point de chute. Parce que c'est des abris qui sont durs. Alors, normalement, si tu faisais un peu de recherche, tu te rends compte qu'ils sont tous équipés, qu'il y a de la bouffe dedans. Par contre, le seul truc, c'est qu'ils étaient verrouillés avec une clé qu'il fallait commander. Donc, ça, c'était un peu plus compliqué. Mais, au final, j'ai rassemblé plein de points de repère, des points de chute, des points de ravitaillement, les points importants, genre un ferry ou certains abris. Et j'ai tout mis ça sur Maps.me. Je crois que c'est dans un dernier épisode, c'est Victor Bouscavet qui a parlé de Maps.me aussi. Et je trouve que c'est une super appli. Puis, tu peux toi-même, tu fais des catégories, tu mets les points, et puis, ils apparaissent sur ta trace GPX. Et donc, tu sais à peu près qu'est-ce qui se trouve autour de toi. Et ça, je le consultais quasiment tout le temps pendant la course. Donc, ça a surtout passé par une bonne prépa de traces. Et de savoir qu'est-ce qu'il y avait et combien de kilomètres de vide il avait surtout. Et ça, c'était surtout au début. Je crois qu'il y avait presque 200 kilomètres de rien. Mais bon, au début, tu les fais entièrement. Et il y avait aussi quand même un bon stretch à la fin de 200-250 kilomètres avec un supermarché qui était hors parcours. Mais sur ces 250 kilomètres, il y avait aussi une de ces fameuses cabanes. Et c'est là que moi, je me suis arrêtée en milieu de journée pour me faire des pâtes, par exemple. Alors que je pense qu'il n'y a personne d'autre qui a fait ça. Et je n'ai pas dû faire ce détour pour aller au supermarché, qui est quand même une perte de temps, vu que ce n'est pas sur le parcours. Donc, un peu des petites astuces comme ça. C'est comme ça que je gratte un peu de temps, parce que ce n'est pas à la pédale. C'est comme ça que ça se fait pour moi, malheureusement. Moi, j'avais pas mal d'anticipation pour le river crossing que Justinas a annoncé au début. Il a dit que ça lui allait à peu près au genou. Mais le genou de Justinas, il est à 4 mètres du sol, tu vois. Et je me suis dit, ça y est, moi, je me noie dans cette rivière. Et finalement, ça allait. Il y en avait juste 50 de plus. Et pas juste un. Que les deux annoncés. J'ai bien rigolé au chute, parce qu'il y avait plein de monde qui s'est arrêté à enlever les chaussures et les sockets à la première traversée de rivière. Et après, sur le hike-bike, je me suis dit, tiens, les sockets, elles doivent être dans un état maintenant. Il y avait les grosses flaques debout. On a regretté un peu d'avoir fait gaffe à nos chaussettes au début. Ouais, on était trop princesse, il fallait foncer depuis le début. Ouais, 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 ouais. Mais quand même, d'entendre que les premiers, ils ont roulé au sec tout le long, c'est décourageant, non ? Je sais pas. On s'est tellement pris la flotte. Si t'as fait 3, 4, 5 jours de vélo, tu t'es tellement pris la flotte. Et ça, ça change, quoi. C'est horrible. C'est le Danils là-bas, là, le magnifique point de vue. Rien vu, mais rien vu du tout. Ah, c'est dommage. Tu vois, moi, c'est Trollstingen et l'autre montée d'après, que j'ai fait 100% dans le brouillard. Donc, je me suis dit, chouette, je roule pas la nuit de toute façon, donc je vais tout voir. Et bah non. Le problème, c'était le brouillard. Ouais. Ouais, il y a des endroits où on n'a rien vu du tout. La grande montée après, comment ? C'était comment ? Garenger ? Oui. Vous l'avez trouvée comment, cette longue, longue, longue montée pour aller jusqu'au lac d'altitude ? Moi, j'ai adoré ça. Elle était cool, celle-là. Elle était hyper constante. Il y avait juste la fin qui était un peu plus raide, mais c'était pas du tout… Bref, pour quelqu'un qui roule souvent dans les Alpes, c'était à la maison, quoi. Et en plus, moi, je t'ai très bien accompagnée auditivement, parce que j'écoutais ton podcast, Richard. Et je t'ai écrit juste en haut, et je t'ai dit, ah, la montée, c'était exactement le temps de ton podcast. Je sais, mais c'était fait fou, hein ? Tu crois quoi ? J'étais aussi très bien accompagnée, parce que j'étais avec le copain Laurie, Michal. Ah, excellent ! On s'est retrouvés par là-dessus. Alors, rouler avec Michal, c'est génial, parce que, en fait, tu te marres tout le long. Donc, on a fait toute la montée sous la flotte. Il a fait méga froid, on n'a rien vu, mais on a rigolé. Et puis, du coup, le temps, il a passé. C'était génial. C'est important de rigoler, quand même. Ça fait vraiment passer le temps. À 100%. Totalement. Tout à l'heure, Julie, non, Laurie, pardon, tu as dit, la course est sympa, parce que c'est accessible, c'est abordable. Julie aussi l'a dit, on n'a pas besoin de se prendre la tête avec les nombreux poussages, portages, section technique, hike-a-bike direct. Est-ce que c'est intimidant pour vous qui roulez beaucoup dans les Alpes, alors que vous avez pas mal de petites fourberies quand même techniques ? Est-ce que c'est encore quelque chose d'intimidant, c'est les passages techniques ? Je me souviens avoir repris dans le début Linda. Et quand on est passé dans les secteurs un peu techniques, Linda est passé assez lentement. Et quand on s'est retrouvés un petit peu plus loin, elle m'a dit, moi, les sections techniques, laisse tomber, je déteste ça. Malgré le fait que vous rouliez dans les Alpes autour de Lausanne et que c'est quand même assez pentu et assez technique parfois, est-ce que c'est encore des trucs que vous appréhendez avec un petit peu d'anxiété ? Moi, pas forcément. Justement parce qu'on a quand même l'habitude de faire des trucs techniques, mais c'est plus la combinaison d'un parcours très technique et le temps qui est alloué. Ou la distance. Tu vas faire des trucs techniques sur 1000 km, c'est pas la même chose que d'avoir seulement quelques sections sur le parcours. Et tu vois, je pense que quand je faisais référence à des ultras qui sont plus techniques, avec plus de hike-a-bike, peu importe, je pense à l'Atlas ou la Silk Road, c'est que tu te lances pas là-dessus pour ton premier ultra, par exemple. Je dois dire, donc nous, ça fait, on a commencé le gravel quasi, l'horri quelques mois avant, moi, mais ça fait même pas deux ans. Ouais, c'est la deuxième saison. C'est la deuxième saison et du coup, il y a déjà eu une nette progression, je trouve, en termes de confort, technique à la descente. Et puis, l'horri, maintenant, c'est une suite d'immine avec les singles. Je sais pas d'où ça sort. Elle voit un single, elle part. Ciao, moi, je la rattrape plus du tout. On a pas du tout de background de VTT. Nous, à la base, on est des cyclistes de route. Et puis, on a fait le saut vers le gravel il y a deux ans. Et justement, si tu roules dans les Alpes, t'as pas le choix de te frotter aux trucs techniques. Et avec Lausanne Gravel, on fait quand même des trucs bien débiles. Genre, on a fait le tour des combins sur deux jours en gravel, alors que c'est une trace normalement qui est très VTT. Puis, je pense, on a porté les vélos sur 400 mètres de dénivelé sur la fenêtre de Durand. Et puis après, tu veux avancer. Donc, t'essaies quand même de rouler les 3 mètres que tu peux rouler. Et puis, la prochaine fois, tu vas rouler 5 mètres. Et puis après, ça va être 10 mètres. Et puis après, tu vas finir le single. Donc, c'est quelque chose qui devient de moins en moins intimidant. Mais je voulais pas du tout me lancer sur un ultra technique dès le début. Il y avait trop d'autres variables à gérer avec ça. Ça veut dire que ça vous trotte un petit peu dans la tête quand même, ces ultras un petit peu techniques ? Le Maroc, le Kyrgyzstan ? C'est clair, c'est des courses qui sont magnifiques. Mais après, c'est vraiment des courses. En tout cas, pour moi, Julie, elle fait ce qu'elle veut. Mais moi, je pense qu'il faudrait que je prenne pas mal d'expériences là-dessus d'abord. Pourquoi ? Parce que le but, c'est quand même de prendre du plaisir et de finir la course. Et pas juste d'essayer un truc. T'as mis du temps, t'as pris tes vacances, t'as pris les billets d'avion, t'as investi de l'argent pour abandonner après deux jours parce que t'es pas prêt. Il y en a qui l'ont fait cette année. Et apparemment, elles le vivent bien. Oui, elles le vivent bien. Oui, mais c'est pas le but. Donc, tu prends les mesures pour pas que ça arrive normalement. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je raisonne. Je sais très bien que moi, je dois y aller un peu par étape. Au printemps, j'avais déjà fait... Donc, c'est pas mon premier ultra. J'ai fait au printemps Deadlands & Dolce, qui est au Tessin en Suisse. Et puis, c'est une course de 500 kilomètres. Donc, moi, je savais que je pouvais rouler 200. Ça, j'ai déjà fait. Là, c'était 500 kilomètres, donc deux fois 250, avec quand même pas mal de dénivelé. Et ça s'est très bien passé. Mais tu vois, ça, pour moi, c'était la première étape. Deuxième étape, c'était faire Bright Midnight, qui est le double de la distance. Mais quand même, encore assez simple au niveau du terrain et du parcours. Et puis après, on verra. Mais il me faut un peu une progression par étape. C'est pareil pour toi, Julie, ou t'es un petit peu plus tête brûlée ? Alors, moi, je suis... Conquérément... Merci, Laurie. Moi, je me lance sans réfléchir. J'ai pas besoin d'être rassurée. Je me dis, ben, allez, go. On verra ce qui se passe. L'aventure, c'est l'aventure. Et puis, je suis confiante que peu importe, je vais m'en sortir. Finir, peut-être pas, mais m'en sortir toujours. Donc, voilà. Ça, c'est l'état d'esprit qu'on aime. Ça, c'est Julie Arster. Voilà. Ça, c'est la flamme ardente du Canada. Il faut jamais me demander comment préparer un ultra. Promis, moi, je suis quand même fun, hein ? Même si je prépare des trucs, c'est pas nul, la préparation. Moi, je suis tellement fière de Laurie, parce que, justement, elle, moi, c'est pas que je suis hors de ma zone de confort. C'est juste que je suis débile tout le temps dans la vie, tous les jours. Mais Laurie, elle met des défis, puis ça la sort de sa zone de confort. Et puis, mais pour le faire, elle se prépare. Et ensuite, elle y va. Et je pense que c'était la seule qui a fini avec un méga sourire. Elle était fraîche. Elle était bien. Elle était contente. Je pense que tout le monde a pris trois fois plus de temps de récupérer de la course qu'elle. C'est vrai, Laurie ? Ouais, c'est juste, ouais, ouais. Je pense que la journée où j'ai roulé le plus fort, c'est la dernière. Et puis, j'avais la pêche, je suis arrivée à la ligne d'arrivée, j'avais la musique dans les oreilles, je pense que j'avais des pêches modes dans les oreilles. Et c'était incroyable. Et j'étais trop contente de finir. C'est comme si elle allait faire sa sortie de 100 kilomètres. à la voir à l'arrivée. Jour 1, jour 5, même niveau d'énergie. Mais c'est ce qui arrive quand tu dors. Moi, j'ai dormi. Moi, je sais très bien que si je dors pas, les choses se passent pas bien. Donc, je voulais pas pousser cette variable sur cette ultra. T'es très logique. J'ai l'impression que t'es très... Enfin, c'est pas une impression, on en parle depuis tout à l'heure, mais t'es très logique. T'es méticuleuse et t'as bien décortiqué les différents paramètres de l'ultra et tu avances précautionneusement. J'essaierai de dire ce mot-là un autre jour. Avec précaution. Ouais. Chaque petit curseur, comme si tu étais face à une table de mixage avec de la musique et tu montes progressivement chaque instrument et tu y vas tranquillement à ton rythme en faisant fi de l'ambiance de la course, de la pression éventuelle, du candiraton, de tout ça. Ça, c'est chouette. Mais je trouve que c'est pas facile de s'extirper de cette pression justement, parce que tout ce dont on entend parler des ultras, c'est les gagnants. Et puis les gagnants, ils ont une stratégie, ils sont méga entraînés, ils ont de l'expérience. Et c'est très bien. C'est hyper cool d'entendre parler de leur stratégie et c'est cool de pouvoir apprendre d'eux. Mais après, je trouve que la pression de faire pareil, elle est quand même assez grande. Et puis, je sais pas, dans mon entourage aussi, bon, on est quand même dans une bulle où à Lausanne Gravel, tout le monde roule hyper fort. Mais tout le monde, dès le début, s'est dit, ah ouais non, mais moi la première nuit, je dors pas. Alors que t'as des gens qui n'ont jamais fait d'ultra, puis déjà, ils se lancent en mode stratégie de gagnant. Et je pense que j'étais la seule justement dans notre groupe un peu restreint, qui a un peu mis le frein et qui a dit, ok, je pense que je vais le prendre un peu plus cool parce que je connais pas ça. Et donc, j'ai été un peu plus prudente. Mais voilà. Donc moi, je trouvais que la pression, elle est quand même là. Mais à la fin, je suis contente de pas du tout l'avoir écoutée et d'avoir fait mes trucs vraiment à ma tête avec ma stratégie. Et puis, finalement, ça a quand même été gagnant parce que j'ai pas fini en queue de peloton non plus. Et puis, le dernier jour, j'ai roulé méga fort. Et puis, j'en ai bouffé des cyclistes qui étaient fatigués le dernier jour. Je crois bien, ouais. Un petit peu après l'hôtel, l'Américain qui habite à Bergen, que tu as doublé un petit peu avant moi, qui était red fracassé avec le cul en vrac, lui, il en pouvait plus. Je sais pas si t'as fait gaffe, il avait un niner en titane. Oui, ouais, mais je l'ai croisé plusieurs fois. Et puis, en fait, il était découragé parce qu'à chaque montée, je le passais. Je pense que je l'ai passée sur 3-4 montées. Et à la fin, j'étais genre, mais je suis désolée. Je suis vraiment pas exprès. Mais c'est qu'après, il me rattrapait dans les plats. Puis, il dormait moins que moi. Donc, le matin, il partait avant. Mais je finissais toujours par le redépasser. On en revient vraiment à cette stratégie et à la pression sociale et à la pression des réseaux. Et comme tu l'as très bien dit, la stratégie de ceux qui sont devant. Et on a pu entendre dans le débrief avec les mecs et que même les champions ont leurs problèmes et que tout ne se passe pas comme prévu. Et qu'ils ont leurs petits soucis aussi, notamment parfois des pannes d'oreillers ou des burn-out un petit peu précoces. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et que c'est difficile de résister à cette pression. Oui, je pense. Après, moi, comme je dis, j'ai fait nuit blanche le premier soir. Mais j'étais aussi un peu en mode, je m'attendais à que mon genou lâche beaucoup, beaucoup plus tôt dans la course. Mais vraiment beaucoup plus tôt. Moi, je me suis dit, après 200 ou 300 kilomètres, pas à 850. Et donc, j'étais juste curieuse. Moi, la course, je n'étais pas là pour la gagne. Je n'étais pas là pour faire un podium. Je n'étais juste là pour la découverte de la Norvège et le plaisir de rentrer rouler et puis de faire une course. Et je me suis dit, je me lance et puis on verra ce qui se passe. Et voilà. Ensuite, j'ai bien senti, justement, le lendemain, le manque de sommeil, je n'avançais plus du tout. Peut-être aussi parce que je n'avais pas l'entraînement et je n'avais plus les jambes ou quoi que ce soit. Mais la tête, j'ai vraiment dû me battre pour avancer. Et puis, je crois que c'était clairement le manque de sommeil. Après, c'est une expérience qui était incroyable. Rouler à 4 heures sur un plateau, entouré de lacs, avec la musique à fond dans les écouteurs, j'étais seule au monde. Je planais. Alors, peut-être que j'étais un peu high aussi avec le manque de sommeil. Mais c'est vraiment absolument incroyable. C'est un de mes meilleurs souvenirs de cette course, c'est d'avoir fait cette nuit blanche. Mais j'ai vraiment, vraiment senti le lendemain que je n'arrivais plus du tout à être performant. Surtout dans le vent de face. Oui, parce qu'en plus, le vent de face est arrivé au jour 2 et en grande quantité. Donc, ça soufflait quand même un petit peu fort. Comment tu as fait après, Julie ? Cette journée 2 a été un petit peu laborieuse. Tu as dormi le soir ? Oui. Donc, vers 6 heures du matin, c'était juste avant qu'on avait le plateau, une longue descente, un peu ce faux plat descendant. Et ensuite, les petites montées qui recommençaient. Et donc, je me suis dit, bon, je vais quand même profiter vers faire une sieste, une micro-sieste 20 minutes, alors que je ne suis pas détrempée en transpi. Parce que dès que je monte, je transpire. Donc, je me suis dit, voilà, je ne suis pas mouillée. Donc, je vais profiter, je vais faire une petite sieste, parce que je ne pensais pas rouler jusqu'à 6 heures du matin sans dormir. Vraiment, ce n'était pas le but. Mais t'imagines ma surprise. Parce qu'on a roulé ensemble le premier jour. Et puis, moi, je me suis arrêtée vers le kilomètre 220 dans un des refuges, là où j'avais prévu dormir. Et puis, j'ai dit au revoir à Julie. Et le lendemain, quand je me réveille, Julie, elle est genre 150 kilomètres plus loin déjà. Je me suis dit, oula, ok, j'ai des kilomètres à rattraper. On y va. Donc, j'ai fait cette micro-sieste. Et puis, ensuite, j'ai roulé. Mais comme dit, je n'étais pas très bien. Je n'étais pas en méga forme. Il a fait méga chaud. Et ensuite, toute la descente vers le ferry, ce faux plat descendant qui montait, je ne sais pas. Je n'avais plus rien. Je n'avais plus du... Et puis, après le ferry, pour aller à Garangé, justement, il a commencé à pleuvoir, pleuvoir, pleuvoir. J'avais froid. J'avais faim. J'avais un méga manque de sommeil et tout. Et puis, ce soir-là, j'ai eu de la chance de trouver une petite maison avec quelques autres cyclistes parce qu'on était une vingtaine, vingt-cinq à se tourner autour. Vraiment, c'était des zombies. C'était vraiment apocalyptique. C'était 25 cyclistes en habit de pluie. Tout le monde se regarde. Vous faites quoi ? Vous restez, vous avancez. Vous avez un endroit à dormir parce que c'était juste avant le claqué 1500 de dénivelé. Et donc, il était déjà, je crois, 20 heures ou 29 heures. Et puis, j'ai réussi à... Au début, je me suis dit, bon, je dors dans les toilettes publiques parce qu'il faut payer. Elles sont chaudes, elles sont propres. Je me suis dit, parfait, je dors là. Et puis, finalement, en achetant mes snacks pour le lendemain, j'ai croisé deux gars qui ont réussi à se dégoter d'une petite maisonnette et puis on me proposait de dormir là. Mais vraiment, j'ai fermé les yeux, j'ai réouvert les yeux et je n'ai aucun souvenir de rien. J'étais morte, absolument morte. Mais ensuite, le lendemain, je suis repartie. Tip top. Cette femme est folle. Littéralement folle. Mais ouais, je crois que j'ai dormi 4 heures, je crois, ce soir-là. 4 heures à peu près. Mais vraiment, j'ai fermé les yeux. Mais parce que j'ai utilisé l'application. Quand Christophe va entendre ça et qu'il va se souvenir que lui, il a sombré pendant 6 heures, c'est parce que j'avais l'application météo norvégienne qui est foireuse et il y avait une fenêtre météo qui avait l'air plus clémente vers, je ne sais pas, 4 heures, 5 heures du matin. Et puis finalement, on est parti sous la flotte avec Michel. putain de météo. Bon, maintenant, vous allez faire quoi ? Parce que c'est bien beau, on a bien rigolé en Norvégie, l'été est sympa et tout. Maintenant, c'est quoi le programme ? Pour l'été ? Ou en ultra ? Alpinisme ? Oui, on va faire de l'alpinisme. On va faire de l'alpinisme. Moi, je m'étais dit, j'avais un peu les deux objectifs de l'été, c'était Dallens & Dolce et puis Bright Midnight. Et je n'en ai pas mis d'autres à mon calendrier parce que c'est assez. Et donc, j'ai beaucoup roulé en prévision de ces deux-là et je me suis dit, après, je vais quand même faire un peu autre chose parce que oui, on est des cyclistes qui font autre chose. Ça existe. Donc, on aime bien faire de l'escalade, on aime bien aller se balader en montagne, faire un peu d'alpinisme. On a fait une formation au printemps et puis on aimerait bien progresser là-dedans un peu. Donc, c'est peut-être pas la réponse que tu veux entendre, mais c'est la réponse qui est vraie. Alors, vous me connaissez bien mal. Si vous écoutiez un petit peu plus souvent, si vous aviez écouté un petit peu plus quand même, vous sauriez que je n'attends aucune réponse et que ce que vous me fournissez me convient amplement et ça permet de faire la transition avec un épisode à venir bientôt avec Xavier Cayolle, guide de haute montagne à Chamonix. Oh, excellent. On a hâte de couper ça. Et oui, mesdames, oui, mesdames, que j'ai rencontré il y a deux ans sur un 300 kilomètres en France, on a fait un bon bout de route ensemble et je viens de découvrir, enfin, ça faisait un moment que je le savais, qu'il est élève guide de haute montagne et il fait un doctorat, il finit son doctorat sur un truc en lien avec la montagne auquel je n'ai absolument rien compris et il m'explique tout ça demain. Voilà. Excellent. Ouais. Et pourquoi t'as invité un guide de haute montagne à faire un podcast ? C'est sûr qu'il est. Si tu peux nous en parler, si ce n'est pas un secret. Alors, je n'en sais rien encore, mais en fait, déjà récemment, il est allé faire un sommet, je ne sais plus où, en Ardèche, je crois. Alors, ce n'est peut-être pas un sommet en Ardèche. Moi, je me dis, attends, ce n'est pas très haut l'Ardèche quand même. Non, ça ne devait pas être en Ardèche. Ça ne devait pas être en Ardèche. C'était peut-être en Isère, mais en tout cas, où qu'il soit allé, il y est allé à vélo avec son pote. Donc ça, déjà, tu vois, sur le côté transport à vélo pour aller se taper une grosse montée à la main, j'ai trouvé ça très intéressant. Et en plus, en suivant ses publications depuis bientôt deux ans, même un petit peu plus de deux ans maintenant, je sais que le garçon est hyper intéressant, hyper sympa, qu'il s'exprime hyper bien. Et puis, comme tu l'as dit, très justement à l'instant, Laurie, on fait du vélo, on adore ça, mais ça n'empêche pas de temps en temps de parler d'autre chose et d'aller voir un petit peu ce qui se passe à côté, de faire un pas de côté pour voir ce que font les autres. Et va savoir, peut-être que des fois, on peut en récupérer quelque chose d'intéressant pour nous-mêmes. Avec Laurie, on s'est déjà lancé dans le vélo Alpi. Donc, les marches d'approche à vélo, la sortie, l'arrête, et puis revenir à vélo. Franchement, c'est cool. Et vous ne m'en parlez que maintenant, bande de gourdasses. Ce n'est pas possible. Je pensais, la première sortie qu'on se décide de faire en autonomie, on se dit, ouais, c'est un peu long cette marche d'approche. Attends, est-ce qu'on peut quand même faire un bout en vélo? Ouais, on fait un bout en vélo. Ouais, on y va en gravelle. Allez! Et puis comme ça, on s'évite de faire 600 mètres de D+, à pied, quoi, sur une route. À la descente, après. Et puis à la descente, au lieu de... Les transports en commun en Suisse sont géniaux, mais quand même, nous, on arrive un peu au bout parce qu'on va dans les fins fonds de Valais en Valais et puis le bus, il passe deux fois par jour, parfois. Et donc, tu es un peu pris de cours quand tu finis ton arrête et puis que tu redescends et le bus, il n'est pas là. Et le vélo, c'est une très bonne solution à ce problème. Il faut un peu plus pousser, mais c'est hyper cool de faire un peu ces sorties où tu mixes plein de sports et tu trimbales un peu trop de matos, mais ça le fait. Il faudrait que vous vous mettiez au cerceau également. Alors, je ne plaisante pas. Sur Netflix, vous irez voir un documentaire qui s'appelle The Alpinist qui raconte la vie d'un jeune, d'ailleurs, d'un jeune alpiniste québécois, canadien. On l'a vu. Et vous avez noté qu'au début du documentaire, on le voit faire du cerceau et c'est un truc de dingue. C'est vrai. Qu'on pouvait faire du cerceau comme ça. C'est un truc de dingue. Marc-André Leclerc. Exactement. Très bon film. Je l'ai regardé il y a deux semaines. Pas mal. Pas mal. Ça met un petit peu de temps à démarrer. On comprend un petit peu tard qu'en fait, il n'a pas survécu à ses différentes aventures. J'ai trouvé que ça met un petit peu de temps à se décanter parce que ça reste un petit peu trop longtemps sur le côté c'est un personnage excentrique. On n'arrive pas à le saisir. Il ne veut pas parler devant la caméra. Et au bout d'une demi-heure, on commence à entendre il était comme ci, il était comme ça. Et là, on se dit je pense qu'il n'a pas survécu. Chef, je ne suis pas sûr qu'il ait survécu. Je suis désolé. Mais c'est vrai que moi, je savais déjà en regardant le film qu'il était décédé. Il faut lire le synopsis, Richard. Des gens intéressants au Canada, il n'y en a pas tant que ça. Ce n'est pas vrai, ça. Quoi ? Pardon, il faut aller où, Julie ? Il faut aller au briefing. Oh non, franchement, je maintiens ma version que le briefing, ça ne sert à rien. Mais c'était un show de stand-up de toute façon. Donc au moins, c'était divertissant. Oui, mais ça va, je passe mon tour. Bon, alors j'ai bien compris que sur l'Ultra, pour cette année, vous allez ramener tous les curseurs à zéro et que vous allez vous divertir autrement et maintenir la condition physique. Mais il y a aussi du backpacking prévu. On a pu tous les week-ends du bike-packing. Oui. Alors si vous m'en parliez un petit peu, ça m'intéresse, ça aussi. Ah, avec Michel, on a prévu d'aller faire une semaine dans les Hautes-Alpes. J'ai piqué la trace d'un gars qui a fait une vidéo qui était, le gars, il fait VTT, parapente et rando, mais j'ai juste piqué la trace rando, la trace VTT et gravel et puis je vais regarder ça un peu de plus près et découvrir une nouvelle région. Moi, c'est surtout ça ma motivation pour faire du vélo. Moi, je suis une exploratrice. Donc, j'ai hâte d'aller voir ça. Et puis, Laurie va commencer à explorer la trace. Et moi, je vais prendre, moi, je vais regarder la météo, je vais prendre un train et puis on verra où je pars. Je vais prendre une direction. Malgré tout ça, on est hyper potes, même si on est complètement différentes en termes de, on est des cyclistes complètement différentes en termes de planification, mais on reste, on fait tout le temps du vélo ensemble, on est une partenaire de cordée, on fait du ski ensemble et puis ça fonctionne. On se complète. Mais qui a dit que pour être amis, il fallait être rigoureusement pareil ? Non, mais c'est que depuis le début du podcast, on met vraiment l'accent sur le contraste entre nos deux approches. Mais promis, on est amis. Ça amène à un bon juste milieu. On pourrait aussi parler de ce qui vous réunit quand même, parce qu'au bout du compte, c'est la bonne humeur, c'est le vélo, c'est Lausanne, c'est Lausanne Gravel. On peut aussi parler de ce qui vous réunit au lieu de ce qui vous oppose. Est-ce que ce qui vous oppose est réellement si important ? Non, c'est pas important. Puis aussi qu'en hiver, on est très ski de rando, alors que les autres sont quand même très vélo. Nous, on aime bien les lattes. On va shredder de la poudreuse. C'est ça. Les Canadiennes, je te jure. Alors, tu vois, en regardant, moi, je pensais, Julie, que tu étais un petit peu la réincarnation réelle de Robin Scherbatsky et je pensais que les Canadiennes étaient hyper polies, hyper sages et là, je découvre que tu as insulté les gens en camping-car dans les côtes. Je suis un petit peu déçu quand même. Pardon, pardon. C'est peut-être le... Je devrais pas le dire, mais j'ai un petit sang français. Ah, c'est pour ça que tu es vulgaire et agressive parce que tu es un peu française. D'accord, ok. Ah, ben voilà. Ah, ben voilà, il fallait le dire tout de suite. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah, ben voilà, je comprends mieux alors. D'accord, très bien. Bon alors, puisque je reste un petit peu sur ma faim et que vous avez donné quelques éléments de réponse quand même sur l'année prochaine, j'aimerais bien savoir comment vous allez vous préparer à l'Atlas en février prochain. Alors non, on sera en ski, Richard, on va être en train de faire du ski. Mais on sait que ça fonctionne. Je vous invite à réécouter l'épisode avec Louisa Werner et vous savez qu'elle a fait 4 sorties vélo avant l'Atlas et qu'elle a passé son hiver sur les skis. C'est juste. Oui, très juste. Par contre, il y a du très bon ski à faire là-bas aussi. Au Maroc ? Ben oui. Oui. Ben oui, évidemment. Évidemment, cette année, les mecs, ils avaient de la neige jusqu'au jour. Je m'étonne qu'ils le savent. Je m'étonne qu'ils le savent. On verra plutôt en fin d'année pour l'année prochaine, je crois. Oui. S'il y a d'autres ultras ou si on part plutôt au côté aventure. Moi, ce n'est pas du tout mon genre de m'inscrire pour un ultra en début d'année, en janvier, février. Déjà, faire Dead Ends & Dolce, ça m'a forcée à beaucoup rouler alors qu'il faisait dégueulasse en Suisse. Moi, je n'aime pas ça, être forcée à rouler, mais je savais que pour avoir une condition correcte pour fin avril, il fallait quand même que je fasse quelques kilomètres verticaux comme horizontaux. Mais ce qui est bien en Suisse, c'est qu'on a le tunnel du Saint-Plon et qu'en hiver, tu le traverses et c'est bon, il fait au moins 10 degrés et il fait soleil. Alors qu'il peut faire 3 degrés avec de la pluie à brigue, tu traverses le tunnel magique et tu peux aller rouler en Italie. Je n'ai pas compris un mot de ce que tu viens de dire. Bon, ceux qui connaissent, connaissent le tunnel magique du Saint-Plon. Voilà, les vrais sages. D'accord, très bien. Bon, j'en déduis que vous n'êtes pas trop home trainer comme Linda, par exemple. Linda, elle se déchire sur le home trainer tous les hivers. Vous ne faites pas trop ça. Moi, c'est non. Moi, c'est aussi ça. Alors que moi, je n'ai pas de coach, je n'ai pas de plan d'entraînement, c'est juste de temps en temps, j'aime bien faire tourner le lactate dans les jambes. J'aime bien me faire mal. Je crois que c'est des restes de l'aviron. Donc, de temps en temps, une bonne petite session sur le home trainer, mais globalement, en hiver, dehors, skis de fond, skis de rando, tout. Et vélo aussi, un petit peu. Franchement, vélo, gravel sur la neige, je trouve que c'est assez marrant. Puis c'est du skill building de ne pas se casser la gueule. C'est vrai. D'ailleurs, j'ai oublié de vous poser cette question. Tout à l'heure, vous m'avez dit toutes les deux, ça fait environ deux ans qu'on fait du gravel, on vient de la route. Oui. Julie, comment tu es passée de l'aviron au vélo de route et de la route au gravel ? Je me faisais chier dans mon studio en pandémie. Merde ! Donc, j'ai commencé à rouler pour un peu sortir de chez moi et puis voilà, je roulais de plus en plus et ensuite, le gravel est devenu un peu naturellement avec d'abord une découverte du backpacking et ensuite, tu te dis, c'est cool, le vélo, ça ouvre les portes à plein de trucs et ensuite, tu commences à voir un peu des chemins qui partent dans les forêts où il n'y a pas de voiture et tu te dis, je me demande ce qui est là et puis, me retrouver quelques fois sans faire exprès avec mes pneus de 23 à l'époque sur des bons bouts de gravier, ça passe, tu t'éclates, tu te dis, c'est trop cool et puis, c'était aussi un peu de la mode gravel, je crois. Donc, il y a aussi Laurie et puis Michel et plein de gens d'un coup que je connaissais avec qui je roulais pas mal sur route qui ont tous pris des gravoles, alors j'ai un peu suivi le trend. Sans regret. Sans regret. Et toi, Laurie ? Moi, ça fait assez longtemps que je fais du vélo, je faisais déjà du vélo au Canada, ça fait environ 7 ou 8 ans que je fais du vélo de route et puis le switch au gravel, il s'est fait comme Julie avec le backpacking où je trouve que c'est un peu forcé de faire du backpacking sur la route parce que t'es toujours à côté d'un hôtel, d'une auberge et tout ça, alors que quand t'es en gravel, c'est un peu plus naturel d'aller camper, je trouve. Donc, pour moi, c'était déjà ce raisonnement de si je veux faire du backpacking, forcément, c'est off-road, c'est pas sur la route et ce déclic s'est fait après un voyage que j'ai fait sur la route et je me suis dit non, non, mais il faut que j'aille hors des routes puis que j'aille faire des sentiers et comme ça, t'es beaucoup plus en nature et puis tu redécouvres aussi des régions que tu connais hyper bien en allant découvrir les sentiers plutôt que les routes. Et puis, je pense que je me serais probablement mise au VTT s'il n'y avait pas eu cette mode du gravel parce que c'est hyper récent qu'il y a des vélos gravel finalement, ça fait seulement quelques années et je pense que même s'il n'y avait pas eu cette mode, j'aurais quand même eu plutôt l'attrait du backpacking à la backpacking.com genre qui est très gros vélo VTT qui va sur les sentiers quoi. Mais le gravel, c'était un peu plus accessible vu que ça ressemble à ton vélo de route puis c'est un peu plus passe-partout et puis voilà. Je suis en train de réaliser un truc c'est que ça fait une heure une cinquante secondes que l'on parle qu'on raconte beaucoup de conneries quand même surtout moi mais qu'à aucun moment vous m'avez dit on est des filles c'est intimidant d'aller sur la route et puis on va rouler avec les mecs et puis on se moque de nous et puis on se prend des blagues on dirait que vous êtes totalement imperméable à ce que l'on peut entendre habituellement sur les filles à vélo vous vous en foutez complètement et que c'est pas qu'on s'en fout c'est que en fait moi j'ai commencé le vélo toute seule donc les commentaires je m'en prenais juste pas parce que j'étais toute seule pareil donc on a fait je sais pas on a fait nos bails toute seule j'ai peut-être eu un ami avec qui je roule encore aujourd'hui Matt on le salue qui m'a un peu introduit à la pratique du vélo de route en Suisse parce que venant de Montréal faire des calls aller dans les montagnes c'était pas du tout quelque chose que je connaissais donc c'est vrai qu'au début j'étais très contente d'avoir quelqu'un qui m'a fait hyper confiance j'avais jamais fait de call de ma vie et le gars il décide de m'emmener au barrage de Moiri faire 32 km de montée quasiment direct je pense sur la 3ème sortie qu'on faisait ensemble donc j'ai quand même eu quelques personnes avec qui rouler mais ça a été un cheminement très solitaire et encore aujourd'hui je pense que j'ai un peu de peine à rouler en groupe juste parce que j'ai pas l'habitude bah moi de mon côté c'est juste un peu essayer les remarques ayant rouler beaucoup seul au début bah j'ai beaucoup de petits commentaires je moulinais pas assez je roulais pas comme ceci il fallait que je fasse plus comme cela mais de gens que je connaissais pas du tout qui me passaient dans des montées ou que je dépassais et ils trouvaient une manière de critiquer un peu mon style et puis je me souviens je suis allée faire un group ride au tout début et je suis arrivée et il y a un des gars qui me regarde et il me fait t'es la copine à qui toi ? pas toi et puis voilà mais à force d'entendre des trucs comme ça voilà tu ignores et ça passe et je trouve que au moins à Lausanne le groupe il est très accueillant de notre côté il n'y a personne qui fait des remarques un peu désagréables et clairement il y a plein de filles qui roulent hyper fort par ici donc je pense qu'il n'y a pas du tout un manque de respect on est dans un groupe mixte mais où ça roule fort autant chez les hommes que chez les femmes et puis nous on est un peu en queue de peloton mais c'est le party pace et on a plus de plaisir à l'arrière moi mes débuts de gravale ils ont éclaté j'ai demandé à Auré s'ils pouvaient m'aider avec la technique parce qu'aussi en venant du route je sais pas t'es bloqué tu dis ton vélo de route tu le sors pas de la route alors que d'un coup il y avait des racines des cailloux des rivières des trucs et puis il faut juste réentraîner son cerveau à pas avoir peur de passer donc j'ai fait quelques sorties avec lui vu que lui il est tellement fort en VTT aussi et puis ça a beaucoup aidé et c'est là où je trouve qu'il n'y a pas du tout de remarques désagréables c'est tout le monde est prêt à donner un coup de main à donner des tips à expliquer un peu techniquement à nous s'attendre et puis voilà on est aujourd'hui dans un groupe qui est hyper bienveillant mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas lausanne graven ça existe depuis seulement un peu plus qu'un an c'est la deuxième saison qu'on fait avec le groupe mais c'est vrai qu'avant je me suis clairement pris beaucoup de commentaires en mode ah ouais mais tu roules bien pour une fille ça c'est le truc qui revient le plus souvent ou sinon c'était plutôt de l'inquiétude envers mes pratiques de voyage en solo par exemple où on me demandait genre ah mais tu fais ça toute seule il n'y a personne qui vient avec toi juste partir soit un week-end solo backpacking ou j'ai fait un voyage un peu plus long c'était plutôt ce genre de commentaires que je me prenais et pas les remarques un peu patriarcales disons c'était c'était plus des remarques un peu bienveillantes quand même ils avaient peur pour moi ouais il faut dire qu'avec Laurie on s'est auto-initiés à pas mal de sports et on a fait nos débuts aussi en ski de rando ensemble et tu fais des sorties sur 2-3 jours et t'es le seul groupe féminin sans guide sans gars avec toi dans les cabanes tu te prends aussi des commentaires c'est vrai je pense qu'en fait c'est pire en montagne le vélo ça va il y a maintenant aujourd'hui énormément de femmes qui pratiquent le vélo mais je pense que t'en parleras peut-être à ton invité qui est guide de montagne mais je pense qu'il doit pas avoir de collègues femmes par exemple ou il y en a peut-être deux il y en a ouais donc limite c'est un peu le vélo ça va c'est pire dans les autres sports qu'on pratique où il y a encore beaucoup plus d'a priori et de et de commentaires et de problèmes de problèmes oui quand vient le temps d'organiser des sorties par exemple ouais je sais pas trop comment le verbaliser c'est que c'est une question assez complexe mais on te fait jamais confiance et il faut toujours que ce soit toi la plus préparée donc je pense que mes méthodes de préparation c'est un peu de ça de il faut prouver que t'es vraiment au taquet et que bah on peut te faire confiance parce que tu pars un peu plus bas que les autres parce que t'es une femme et bah voilà il faut que tu prouves que tu connais tu connais les manips tu sais quoi faire et que tu sais lire une carte tu sais utiliser une boussole genre des trucs bêtes mais il faut toujours un peu se prouver donc voilà ça va Julie ? mais oui t'as quelque chose à ajouter là dessus ? non Laurie elle a tout dit elle est balèze pour ça qu'est-ce qu'elle parle bien quand même Laurie ? avec mon accent coincé entre deux continents mais c'est bon ça ça paraît pas trop je sais pas non mais je sais ça tu m'as expliqué déjà ta théorie de j'essaye de gommer mon accent mon accent québécois pour essayer de passer une parfaite vaudoise je suis une espionne non c'est pas vrai non mais je sais j'ai déjà fait la réplique j'ai déjà fait la remarque à Clément qui a pris c'est une sorte de faux accent suisse pour essayer de faire pour essayer de masquer le fait qu'il est breton alors quand même mais c'est qu'il est contagieux l'accent suisse au début tu le fais au début tu le fais pour rire et après tu parles vaudois tout le temps tu te fais happer par un vortex en fait exactement il y a que Julie qui a gardé un petit peu son accent tu es d'où toi déjà Julie j'ai oublié moi je viens d'une heure de Toronto dans la partie anglophone en Ontario vers les chutes du Niagara ouais à une heure aussi des chutes du Niagara vraiment la pointe au bout du lac entre Toronto et les chutes du Niagara Hamilton à Hamilton Hamilton voilà Hamilton Ontario exactement j'ai dormi dans une cabane à Hamilton ah wow pourquoi ? oui madame tu faisais quoi à Hamilton ? bah j'étais en vacances j'étais en vacances et on avait trouvé un Airbnb dans cette petite bourgade sympathique et voilà on avait loué un truc charmant une cabane sur deux étages à Hamilton et voilà petite bourgade bah bien sympa ouais effectivement très chouette Hamilton voilà mesdames est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter à tout ce que l'on vient de déblatérer ? as-tu d'autres questions pour nous ? Laurie t'as checké tes notes ? attends ah ouais tiens Laurie regarde un petit peu tes notes est-ce que t'as fait une petite croix ? non mais on a quand même parlé de tout ce que j'ai noté voilà est-ce que tu peux nous faire la lecture de tes notes ? absolument pas de toute façon je n'ai de toute façon je ne ferai que me répéter s'il te plaît Julie j'aimerais savoir ce que c'est une fois dans ma vie j'aimerais me glisser dans la peau dans la tête de quelqu'un organisé non mais c'est possible attends mais ah oui et en plus tu vois il n'y a pas que moi il y a Julie aussi alors je montre la caméra c'est juste des mots clés avec des points et deux trois trucs pour mieux organiser mes pensées mais c'est tout oui oui qui prend une page entière ouais mais ça a pris quoi ? 10 minutes à écrire c'est bon putain ils vont tous penser que tu es folle sur ce podcast mais non mais non tu es comme tu es et puis voilà et c'est très très bien chacun est un petit peu taré à sa manière tu vois Julie elle l'a dit tout à l'heure elle est complètement débile bah je pense que de base si tu fais des ultra t'es débile oui ça je sais pas franchement demande un peu à ton entourage qui fait pas de vélo et moi ils pensent tous que je suis débile au bureau ah mais ça c'est autre chose ce qui est bien c'est que dans la vie professionnelle j'arrive à être très organisée et méticuleuse et du coup je pense que je pense que du coup dans ma vie de tous les jours j'ai juste la flemme ce qu'on dit pas c'est que ce qu'on dit pas c'est que Julie elle gère genre c'est elle qui a tout organisé pour le groupe Lausanne Gravel pour les transports où est-ce qu'on reste en arrivant à l'aéroport les billets d'avion donc elle fait genre ouais je suis vraiment désorganisée je suis à l'arrache mais en fait son job c'est de gérer je travaille dans l'événemential donc oui je fais la gestion de l'événement alors la gestion de ma propre vie non mais pour tout le reste ça va en fait tu t'occupes de la vie en fait tu gères la vie des autres mais pas la tienne exactement en gros exactement tu l'avais pas vu venir ça de relancer l'enregistrement après qu'on ait fini parce qu'en fait il y a une tradition c'est que quand on a terminé l'épisode généralement il se passe un truc phénoménal c'est que c'est là où les gens disent des trucs vraiment intéressants ils ont un niveau un niveau tu vois de performance qui est disons ici qui est très bien il n'y a rien à dire c'est intéressant je coupe l'enregistrement et là du coup ils savent qu'il n'y a plus la pression de la caméra ou du micro et bam d'un coup le niveau il monte tu sais il se libère un petit peu comme je sais pas Marie-Josée Perrec qui arrive à courir beaucoup plus vite que prévu et là ça y est quoi et là ça y est les mots fusent les expressions pertinentes et là donc ce que j'aime avec vous par dessus tout c'est que quand on parle là on vient de parler un petit peu des filles dans le vélo et ce que j'aime avec vous quand je vous vois quand je roule avec vous c'est que j'ai pas cette impression de on est des filles les méchants les mecs ils sont méchants avec nous boue c'est terrible c'est trop dur vous vous avez toutes les deux vous avez cette capacité à passer au dessus de tout ça alors je ne sais pas si c'est culturel peut-être à votre avis est-ce que c'est culturel Julie alors à mon avis oui et en grandi au Canada où le sport il est valorisé autant féminin que masculin il n'y a pas de différence c'est pas les garçons font du sport puis les filles pas c'est tout le monde fait du sport tout le temps et puis bah du coup oui il y a quand même ce côté un peu les filles sont moins fortes mais il n'y a pas ce côté les filles sont pas censées faire du sport ou qu'elles peuvent pas faire des trucs un peu extrêmes et donc je pense que cette mentalité bah personnellement je l'ai jamais ressentie en gros à aucun moment que j'étais pas censée être là en train de faire le sport que j'étais en train de faire moi limite je suis surprise d'entendre qu'en 2023 c'est encore surprenant de voir des femmes qui font du vélo je sais pas c'est quelque chose qui revient assez souvent dans les podcasts ou dans d'autres médias mais je pense que comme l'a dit Julie il y a effectivement une composante culturelle je pense que les deux on a fait du sport très jeune moi j'ai fait une panoplie de sport et on est hyper encouragé à rester sportif donc déjà ça c'est important et je pense aussi qu'il y a énormément de women empowerment au Canada je pense je sais pas comment l'expliquer en français bah moi j'ai fait pas mal nous on dit girl power girl power c'est nul comme expression girl power bah voilà ça aussi c'est nul parce que girl et women c'est vrai et puis moi j'ai eu pas mal d'opportunités plus jeunes de faire des d'avoir des groupes féminins de sport mais et donc je ressens pas le besoin d'avoir ça aujourd'hui parce que je l'ai déjà eu dans ma jeunesse le sport c'est pas intimidant pour nous en tout cas non voilà c'est pas intimidant on est déjà passé par là la jeunesse elle a été remplie de sport tout le temps donc pour nous c'est pas étonnant qu'on se mette aussi à de nouveaux sports et qu'on se lance toute seule on a appris comme ça donc t'as envie de faire un truc vas-y t'as pas besoin de personne donc c'est vraiment culturel je pense que c'est culturel mais c'est aussi de notre personnalité puis de comment nous on a été élevés genre pas pas Canada versus France ou Europe mais juste mon éducation familiale je pense que Julie c'est la même chose nous on se prend déjà des raclés avec les filles de Lausanne Graval ça va alors mais c'est pas pour nous c'est pas en tout cas moi personnellement c'est pas le but moi je pense que j'ai envie de performer puis de progresser dans le vélo mais pas à tout prix et donc moi je sais très bien que j'ai un certain plafond et que voilà ça s'arrêtera là et moi si j'arrive à faire des sorties qui font 100 km 3000 m de D plus et que je prends méga du plaisir à les faire ben ça va s'arrêter là j'ai pas une aspiration démesurée de performance aussi parce que j'aime juste faire autre chose comme on l'a dit plus tôt à un moment donné si tu fais plein de sports t'es un peu médiocre à tous les sports mais c'est pas grave tant que t'as du plaisir je pense que ça pourrait être la conclusion idéale c'est de garder le plaisir là où il est et de pas se prendre trop au jeu du toujours plus tout à fait et d'expérimenter et de toujours apprendre d'aller apprendre de nouveaux sports moi c'est ça qui me motive essentiellement c'est toujours de progresser pas en termes de performance mais d'apprendre toujours des nouvelles choses ou de découvrir des nouvelles régions mais comme dit on a progressé bien techniquement et je pense qu'on va continuer à rouler et ça va continuer à progresser au moins techniquement et même si c'est pas en force en puissance en vitesse on va quand même réussir à aller un tout un peu plus vite sur les descentes exact bien dit mesdames pour la deuxième fois je vais le dire parce que bon vous avez quand même sérieusement loupé votre minute de solitude tout à l'heure et oui effectivement mesdames c'est toujours un plaisir de parler avec vous c'est encore plus un plaisir de vous voir en vrai mais déjà au moins à distance c'est un régal et j'ai vraiment hâte qu'on se retrouve un de ces quatre à vélo ça me fait penser qu'il faut absolument que j'aille visiter une de mes copines d'enfance à Lausanne donc je n'hésiterai pas à venir vous voir par la même occasion ah bah je te prépare un petit tracé si tu veux un petit tracé un petit tracé un petit tracé un petit hike a bike ouais faut que tu prépares tes jambes de randonneur ouais ah mais ouais allez-y franchement c'était pas une sortie c'est pas un souci j'adore quand ça grimpe et quand il y a du single et quand il y a de la boue si on revient propre c'est que ça servait à rien donc allez-y c'est noté allez-y quoi pas de problème mesdames à très bientôt à très bientôt